C'est vachement fort de peindre si proche des gens, si proche de leur lieu de vie, de leur intimité et à l'extérieur donc pas du tout chez eux mais en même temps très très proche de chez eux. Tant que je ne suis pas chez eux ça va mais c'est comme si il n'y avait qu'une vitre qui nous séparait et que j'ai peur que la vitre casse parce que c'est violent. Ce serait violent pour eux, ce serait violent pour moi. T'as ta fenêtre juste à côté donc c'est eux que je dois aller voir et prévenir et c'est un peu symbolique aussi comme truc. Je pense qu'en retour ces gens là quand ils ont vu la peinture ça a dû leur faire peur aussi de voir qu'on avait été passé si près de chez eux et qu'ils n'avaient rien remarqué. Là je suis allé sonner dans tous ces appartements, les prévenir, on va travailler sur la façade, il y a une peinture qui va, une nouvelle peinture finale qui va être là, on va protéger les fenêtres et donc les rencontrer et de faire le face à face et même d'assumer ses places. C'est pour le mur qui est là et lundi prochain moi je vais travailler sur le mur, peut-être il va falloir qu'on protège les vitres. J'ai peint et repeint le pignon plusieurs fois depuis deux ans toujours de façon assez rapide, tout seul, un peu avec une seule couleur donc de façon très simple et donc ça a superposé une sorte de couche de brouillon au mur et donc tout ça, toutes les couches de brouillon elles existent et bon je les repasse, je me laisse un peu aller donc il y a quand même des repassements mais ils sont jamais complets et total et donc en fait il y a tout qui vibre un peu ensemble quoi mais on les sent les couches. ça fait du bien, ça fait tellement du bien, ça fait mieux hein, j'ai un problème avec le bleu là faut que je repasse du bleu plus clair là, je repasse le visage en roule là, je fais mon petit masque là au milieu. Et quoi c'est tout ? Plus la toile a subi des couches et plus après on met un coup de pinceau, il devient magique, la forme serait, la forme est vivante tout de suite quoi. Et donc là, il y a un peu cette idée, cette façon-là de travailler même si c'est un mur vertical, la peinture cool, on travaille pas avec de l'eau mais je travaille avec des trucs, des matières pulvérisées donc c'est toujours un peu projeté donc il y a toujours la couche du dessous qui revient. C'est comme ça que je vais travailler sur ce mur et je sais pas ce qu'il va être, j'ai fait une esquisse pour pouvoir communiquer avec les bureaux pour ce que j'allais faire mais en vrai j'improvise, je vois ce qui se passe quoi. Donc ces grandes formes découpées, colorées, c'est un peu disons les influences du quartier, ce que j'ai un peu découvert en travaillant les ateliers de dessin et tout ici. Et finalement c'est la partie haute qui n'a pas du tout fonctionné, la partie basse a fonctionné, et là l'ange tel qu'il est, avec sa tête là, en fait c'était un moment génial quoi, c'était au... Monique là, où il y a des retraités et des jeunes retraités parce qu'un peu handicapés aussi et on a fait des ateliers dessin là. Et c'est marrant, il y en a une là, il fallait vraiment l'accompagner, il fallait tout lui dire quoi, c'est-à-dire qu'il y avait la feuille devant elle, il y avait le pastel, j'allais lui donner le pastel, lui dire de le prendre et elle fait un rond en forme d'œuf. Et c'était super puissant en fait, c'était... Ah ok, c'est un visage. Et là elle prend le pastel et elle fait deux points comme ça, mais même pas des petits ronds quoi, vraiment des points, donc on les voit à peine quoi. Et donc t'as des grosses formes d'œufs avec deux points, et donc l'ange en fait s'est inspiré, donc je suis un peu... J'ai grappillé des trucs, ça n'a pas la même pureté que ce qu'elle a fait, mais il n'empêche que ces deux petits points là qui font les yeux, et cet œuf qui importerait, voilà. Voilà, j'ai appris plein de trucs en dessin quand même avec ces ateliers. ... ... Sous-titrage FR ?